A la frontière avec la Mauritanie, le fleuve Sénégal, autrefois l'un des plus riches en poissons du pays. Mais aujourd'hui, les conditions sont difficiles pour les pêcheurs. Les parages et les invasions d'algues ont provoqué une raréfaction des ressources. Nos grands-parents allaient à la pêche avec deux à trois pirogues, qui revenaient pleines de poissons. Mais nous, maintenant, nous pouvons ne ramener de la pêche qu'une bassine de poissons. Des camions entiers venus du Mali attendent, parfois en vain, les captures de la pêche. Un problème que le Sénégal, pays traditionnellement exportateur de poissons, de mer et de fleuves, veut résoudre. À Richartol, une station de pisciculture profite des eaux du fleuve Sénégal. Des larves de tilapias et des poissons-chats y sont élevées. Cette ferme emploie quatre personnes, et la première récolte a été un succès. Quand je mets 10 000 alevins et que je les élève pendant 6 à 7 mois, normalement je peux en avoir deux tonnes. Deux tonnes vendues à 1500 francs et à Falquilo. C'est beaucoup d'argent. Ce seul étang peut rapporter 650 euros par récolte. Dans les quatre restants, d'autres poissons grandissent jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille nécessaire pour être vendus. Pour attirer les pêcheurs, un ambitieux projet va être financé par l'État. 50 producteurs seront sélectionnés, parmi les habitants de la région, pour faire les récoltes à partir de juillet 2013. C'est une ferme de 25 hectares, avec en particularité une écloserie pouvant produire 5 millions d'alvins par an. C'est la ferme la plus grande du Sénégal et l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Les producteurs sélectionnés seront encadrés par des techniciens des services publics. La production de poissons d'élevage n'en est qu'à ses débuts. Avec 321 tonnes en 2012, elle est bien loin des 436 000 tonnes pêchées en mer annuellement. Mais avec ce nouveau projet, l'objectif de l'État est d'atteindre 10 000 tonnes en 2018, de quoi petit à petit assurer la sécurité alimentaire de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada